Et puis dans un couple, il n'y a pas la confiance, chacun a son téléphone. Il y a des gens qui vivent avec le téléphone comme leur seconde pauvre. Il peut laisser même le portefeuille, mais le téléphone est rien. Si vous voulez connaître un couple malade, l'un des signes qui peuvent vous montrer que dans ce couple, il y a un problème, c'est leur comportement vis-à-vis du téléphone. Faites attention quand on appelle votre femme, elle se tient debout, elle va dehors. Ou bien on appelle votre mari, il se tient debout, elle va dehors. La question qu'il faut lui poser, pourquoi il ne veut pas répondre en ta présence ? Ce sont des couples malades. Il y a des gens, même dans la toilette, ils vont avec le téléphone. C'est pourquoi souvent, quand il oublie le téléphone, il devient comme fou. Il fait même ça. Vous voyez qu'il vient de perdre Dieu. Quand vous allez prendre son téléphone, vous pouvez être hospitalisé, vu les choses que vous allez voir là. On est quand il n'y a un hôpital, on joue à un boulot, on tourne le téléphone.